alors on reprend juste la dernière ligne avant du amoud kaf amoud bet amarami le itran qu'on voit dans la mishnah c'est le psolet c'est le déchet du zephet c'est à dire que lorsqu'on a fini d'extraire de l'arbre ce genre de caoutchouc liquide noah et bien on fait chauffer l'arbre et il sort un liquide transparent c'est ce qui reste c'est le déchet on appelle ça déchet parce que c'est ce qui reste et ça on verra dans la prochaine mishnah shahava qu'est ce que c'est que la shahava on sait ce que c'est c'est la cire d'abeilles psalta des douves shah c'est les déchets du miel parce que lorsque on fait sortir le miel des alvéoles et bien il nous reste de la cire de la cire d'abeilles le maïnaf kamina pourquoi tu as besoin de nous dire que c'est on sait ce que c'est on sait ce que c'est que c'est que la cire on sait ce que c'est que le itran pourquoi tu viens de nous dire que c'est le déchet ou pas le déchet le mekar humemkar pour les transactions c'est à dire que si je vends à quelqu'un de la cire je peux lui dire ouais mais il y a des impuretés il y a du miel qui reste moi je peux lui dire écoute moi je t'ai donné du psolet après c'est à toi de nettoyer la même chose pour le itran les mèches qu'on n'a pas à utiliser pour shabbat pourquoi parce que la flamme ne monte pas bien dessus et bien pour en faire un foyer on a le droit soit pour se chauffer en face soit pour faire du feu pour avoir de la lumière soit sur la terre soit sur un four dans un fourneau et l'a ce qu'il a la sorte même petit là les nerfs il va tout ce qu'ils ont interdit c'est seulement pour les nerfs pourquoi parce que quand on en fait quand on en fait dans les plusieurs en même temps l'une va aider l'autre à brûler et donc ça n'a pas besoin de tiser qu'est ce que c'est ce qui m'aïche 20 kik à mara shmuel shaltin ou lechol dachote yama j'ai demandé à tout on a demandé à tout tous les marins ceux qui vont au mer et on m'a dit ils m'ont dit il y a un oiseau là bas dans les villes de la mer il y a un oiseau qui s'appelle kik d'ailleurs on l'a retrouvé dans c'est un des oiseaux qui ne sont pas cachers qui s'appelle kéat c'est de l'huile de graines de coton c'est de l'huile de graines de coton c'est de l'arbre de yona ça vient de l'arbre de yona on va voir ce que c'est c'est de l'arbre de yona et donc lui il pousse sur les plans d'eau sur les cours d'eau on le fait monter c'est à dire on le fait monter devant les ouvertures des magasins pour avoir de l'ombre et de leurs graines on fait de l'huile de ricine alors l'arbre c'est de la ricine c'est bon pour la santé et tous les malades d'Erettes Israël qui ne supportent pas la chaleur ils se mettent sous leur feuillage pour se protéger du soleil les petits lots qu'on avait dit qu'on n'avait pas allumé les petits lots qu'on avait dit qu'on n'avait pas allumé pourquoi ? parce que la lumière alors il y a deux traductions de mesachs une c'est la dent de 6 c'est à dire ça monte et ça descend la deuxième c'est que ça la flamme est autour mais elle ne rentre pas dedans c'est comme on a vu que ça noircit un peu les pierres mais ça ne rentre pas dedans le feu ne brûle pas la pierre alors alors ça on comprend parce que ça monte pas bien dans la mesh les huiles qu'on a vu qu'on ne pouvait pas allumer le Shabbat est-ce qu'on pourrait mettre de l'huile de l'huile d'olive par exemple ou de l'huile qui a cher pour allumer colchou alors colchou normalement ça veut dire même un petit peu mais un petit peu ça ne va rien servir parce que ça ne va toujours pas brûler ici quand il dit colchou ça veut dire suffisamment colchou suffisamment pour que ça entraîne aussi l'huile à brûler que tout brûle ensemble mais pas si un rov parce que si un rov c'est une majorité d'huile kachère alors dans ce cas il n'y a pas de problème il n'y a même pas de question alors maintenant il demande si il va annumer c'est sûr que ça va brûler mais est-ce qu'on va faire l'huile tout seul que demain il va annumer l'huile tout seul il va dire hier on a permis avec l'huile non cette fois je mets oh non on n'a pas fait la gzera à Marlène Madikine il dit non on ne peut pas allumer on ne peut pas Maïta Maquel a raison pourquoi des fichiers de Madikine parce qu'on a pas le droit d'allumer avec cette huile donc si je te laisse allumer avec un mélange demain tu vas allumer avec cette huile qui n'est pas kachère et tu vas avoir un problème chez Maïatek tu vas devoir pencher le nerf tu oublies alors maintenant si vous demandez mais c'est gzera l'xera pourquoi parce que déjà il y a l'huile pure pas kachère c'est pas à sautre c'est juste un problème de peur que ça ne brûle pas bien et on va pencher et après il y a une autre c'est quand il s'est mangé avec une autre tuile de peur qu'après je vais utiliser cette huile donc ça fait gzera l'xera on nous dit le Roche non c'est pas gzera l'xera parce que la première gzera c'est évident c'est évident que ça ne va pas brûler et que forcément sans réaliser tu vas tu vas tu vas attiser tu vas pencher l'huile pour faire monter l'huile alors maintenant c'est que une gzera étivée alors maintenant on a une question contre ce principe qu'on a dit que quand on a mélangé deux huiles une kachère et une pas kachère on ne peut pas allumer karach davar she madikimbo al gabé davar she madikimbo s'il a entouré une mèche kachère avec une mèche pas sou en madikimbo on n'a pas à d'allumer très bien donc c'est un peu comme on a dit qu'on n'a pas à voir quand on mélange deux choses chez mes parents c'était rabbin de gamliel et bien ils entouraient une noix avec une mèche au madikim et ils allumaient alors on sait bien que la noix ce n'est pas une mèche qui est kachère katane miyad madikim alors tu vois bien qu'on peut allumer donc de la même manière que si on prend deux mèches une kachère et une pas kachère on les met ensemble on peut allumer alors deux huiles il n'y a pas de raison parce que si c'est une zéra alors il faut aussi la faire ici parce qu'après moi je vais y allumer que avec la mèche qui est pas kachère alors demande l'agmara a marlé il lui a répondu il a dit pourquoi tu me poses une question de raman shimon gabriel c'est une oublier du tanakama moi j'ai une au contraire tu peux m'aider du tanakama parce que le tanakama il dit qu'on a pas le droit de le faire donc c'est comme moi j'ai dit pour les huiles on n'a pas le droit de le mélanger il m'a dit allo kachère ça c'est pas une question ma'asé rave ici c'est un ma'asé rave quand tu dis une halakha mais que le rave a été peau sec et le rave c'était le gadolador raban gamliel en plus il était mahmir toujours alors s'il le faisait c'est sûr que c'est bien alors mais comme kachère maintenant il revient la question pourquoi pour les huiles on n'a pas le droit et pour les mèches on a le droit est-ce que tu crois que c'est juste c'était pour allumer mais tu sais très bien que la noël va pas brûler du tout c'est pas une mèche c'est juste pour la mettre dessus pour que ça flotte il n'y a pas de problème il est à faute mais si tu me dis comme ça alors pourquoi le tanakama il dit que c'est pas saoul c'est sûr que c'est bien ça ne vous voudra pas en vérité il n'y a pas de tanakama c'est tout et il manque une petite partie une petite précision il faut enseigner lui il a entouré une chose avec laquelle on peut allumer une mèche sur une mèche avec laquelle on ne peut pas allumer on n'a pas le droit ça c'est le tanakama en fait c'est Ravajur Mugamdien tout ce qu'on a dit c'est pour allumer c'est juste pour faire pour approcher pour que ça flotte c'est Ravajur Mugamdien en mer parce que Ravajur Mugamdien a dit Chebétaba 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 on peut rajouter de l'huile tout ce qu'il y a besoin pour que ça brûle bien on m'indique et il allume alors tu vois très bien que encore une fois pour les huiles on a le droit d'allumer on a le droit de mélanger d'allumer après tu m'indiques que non il dit mais non mais cela ce chelèv et ce qui ont été fondu ça brûle très bien tout seul mais les nôtres qu'on a vu dans notre mishda ils ne montent pas tout seul qui a été fondu à cause du chelèv qui n'est pas fondu et les entrailles de poissons qui ont été fondues à cause de ceux qui n'ont pas été fondus qu'on risque d'allumer avec et là ça va poser un problème ça ne brûlira pas bien Alors dans ce cas-là on a qu'à faire aussi la gzera que ces entrailles de poissons et ce chelèv et ce chelèv qui ont été fondus qu'on a mis de l'huile dedans on devrait interdire le chelèv parce que sinon quelqu'un va lui mais avec du vrai chelèv et qu'il n'a pas mis de l'huile donc il risque d'utiliser de la pardon je crois que je me suis trompé il risque d'utiliser de la graisse fondue et des entrailles de poissons fondues dans lesquelles on n'a pas mélangé d'huile il dit il faut faire la gzera là il ne faut pas exagérer c'est déjà une gzera alors on va faire une gzera c'est quoi la première gzera ? c'est que je n'ai pas le droit d'utiliser de la graisse fondue de peur que j'utilise la graisse qui n'est pas fondue et la graisse qui n'est pas fondue c'est une gzera aussi non parce que c'est sûr que ça ne va pas bien brûler mais de là à dire que si on a mélangé d'huile on n'a pas le droit non plus de peur que je prenne la graisse fondue sans huile ça c'est exagéré et pour terminer alors je suis autant de gzera il dit qu'on va rajouter une gzera on va faire une gzera et une gzera non les mèches et les huiles les mèches et les huiles les mèches et les huiles on dit on ne peut pas lever le Shabbat et bien on n'a pas le droit d'utiliser non plus pour la menorah d'après le rov de Mfashi comme il est dit pour faire monter la lumière constamment c'est quoi la halote ? lui il a enseigné mais il a lui même expliqué parce qu'il est à l'autre ça doit monter tout seul il ne faut pas que toi tu l'aides à monter donc il faut que ça soit une mèche qui prenne vite feu non on l'enseigne dans la Mishnah on l'enseigne on l'enseigne ça ne brûle pas bien la laine ça ne brûle pas du tout même alors qu'est-ce que tu me dis ? et si c'est un coin idiot et bien le coin idiot il y en a qui disent que c'était aussi ma roquette c'était aussi en Shahatnez il y avait aussi de la laine et si on veut dire que que ça va d'après celui qui dit que c'était que du lin alors il faut dire que c'était celle du coin de Galol aussi et la réponse c'est différent pourquoi ? parce que il n'y a pas écrit c'est juste pour éclairer pour faire la fête il a dit il a dit alors les habits des koanim qui se sont usés et bien on a rendu chure de eux même a eu aussi petit autre amigdash et on faisait des petits autres pour amigdash ici on ne parle plus de Betash Reva on parle pour la menorah Maïla Dekilaïm n'est-ce pas que c'était Dekilaïm de la ceinture l'eau des boots c'était du lin le lin c'est quoi ? et tu dis que tout ça en lin c'est ça qu'on prenait pour allumer et on va s'arrêter là parce que demain c'est Chanukah et on va voir les petits autres jishmanim pour Chanukah Adakatner Chanukah Bezirat Hashem et à demain pour tout